Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Donc nous sommes arrivés dans l'histoire du prophète Yusuf alayhi salam au moment où il est arrivé chez Al-Aziz, le fameux ministre du roi, ministre du gouverneur qui était chargé des dépôts de nourriture dans le pays et il est resté donc pendant un certain temps à grandir chez lui et cet homme là il avait une épouse qui s'appelait Zalikha, alors on trouve aussi dans certains livres Zulaikha Cette femme là à force qu'il grandisse, le prophète Yusuf alayhi salam, elle a été éprise d'amour pour lui plus il grandissait et plus elle le trouvait beau et elle s'attachait à lui au point que quand il a atteint l'âge de 17 ans, elle était tellement éprise de lui qu'elle a essayé, elle, de commettre un acte d'ignominie avec lui c'est à dire qu'elle a voulu tomber dans la fornication avec le prophète Yusuf alayhi salam bien entendu il a refusé alors comment ça s'est passé ? Il faut savoir que tout d'abord Al-Aziz c'était quelqu'un qui n'était pas capable de faire des enfants il ne pouvait pas avoir d'enfants et quand il a pris Yusuf alayhi salam alors que Yusuf était très jeune il a dit à sa femme qu'il souhaitait que cet enfant là il soit utile pour eux s'il le garde ou même qu'il le considère comme leur propre enfant c'est à dire qu'il l'adopte il espérait que Yusuf reste avec eux et qu'il soit comme un enfant pour eux mais comme j'ai dit, quand il a grandi, il était tellement beau que la femme de Al-Aziz a voulu tomber dans la fornication avec lui donc elle a fermé les portes comme c'est cité dans le Coran et elle a essayé de l'inciter et même de manière explicite à tomber dans la fornication Allah تعالى a dit dans le Coran وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتْ الْأَبْوَابَ وَغَلَّقَتْ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَا اللَّهِ قَالَ مَعَاذَا اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ C'est-à-dire que Zalikha, elle a reçu Yusuf dans la maison et elle a essayé de le séduire وَغَلَّقَتْ الْأَبْوَابَ Et elle a fait en sorte de bien fermer les portes Il faut savoir que le mot غَلَّقَ comporte une insistance dans le fait de fermer Quand tu parles de fermer les portes, tu pourrais dire أَغْلَقَتْ الْأَبْوَابَ Et أَغْلَقَتْ ça aurait donné le sens de fermer Sauf que cette construction-là du verbe رَلَّقَتْ Ça indique l'insistance comme quoi elle a bien fermé les portes Il a été dit qu'il y avait sept portes pour arriver dans cette fameuse pièce Et elle a fermé de manière, avec insistance, elle a bien fermé les sept portes Et ensuite, elle lui a dit quoi ? وَغَلَتْ هَيْتَ لَكُ Donc, elle lui a dit, viens C'est-à-dire, viens à moi Et dans le sens, je suis prête pour toi Je me donne à toi قَالَ مَعَاذَ اللَّهُ Le prophète Yusuf, alayhi s-salam Alors qu'il était jeune Mais c'est un prophète Et les prophètes sont préservés des grands péchés depuis leur jeunesse Jamais ils ne tombent dans les grands péchés Et jamais ils ne sont tentés de tomber dans les grands péchés Il a donc dit quoi ? Il a dit مَعَاذَ اللَّهُ C'est-à-dire que Allah me protège Donc, il demande la préservation de Allah Contre ce péché-là qui est ignoble إِنَّهُ رَبِّ أَحْسَنَ مَثْوَاي Donc, cette partie du verset Elle a eu plusieurs explications selon les مُفَسِّرُون Donc, les spécialistes de l'exégèse du Qur'an Et selon une des interprétations Elle signifie que mon maître C'est-à-dire celui qui m'a pris chez lui Qui est ton mari Qui est ton mari Il m'a accordé un bon asile Il a été bienfaiteur envers moi Il a fait du bien avec moi Comment vais-je lui répondre En faisant cet acte avec sa propre femme Et ensuite, il a dit إِنَّهُ لَا يُفْلِحُوظَّا لِمُونَ C'est-à-dire que les injustes ne gagnent pas Ils ne réussissent pas Donc, le Prophète Yusuf a catégoriquement refusé de tomber dans la fornication Et il n'a même pas hésité Contrairement à ce qui est écrit dans certains livres Il faut faire très attention À ce qu'il y a dans certains livres Lorsqu'ils accusent Le Prophète Yusuf a alayhi sallam D'avoir voulu faire la fornication D'avoir hésité Ou ce qui est de cet ordre D'ailleurs, le Qur'an innocente Le Prophète Yusuf Et c'est ça qui est étonnant C'est de voir que certains Dans des soi-disant exégèses du Qur'an Ils ont complètement contredit le Qur'an En attribuant à Yusuf Quelque chose qui est impossible au sujet des prophètes Allah Ta'ala dit dans le Qur'an Et c'est ce verset Ou plutôt cette partie du verset-là Que certains ont mal compris Parce que Le verbe qui est utilisé Concernant Imra'atul Aziz Donc Zalikha Ou bien Zulikha Et concernant le Prophète Yusuf a alayhi sallam C'est le même verbe Mais il n'a pas la même signification C'est-à-dire qu'elle Elle le désirait Elle voulait faire la fornication avec lui C'est le même verbe Mais ça ne veut pas dire Que lui aussi il voulait faire la fornication avec elle Et il n'est pas permis de croire Et c'est même contraire à l'islam C'est contraire à la religion de l'islam Que de croire que le Prophète Yusuf a alayhi sallam Aurait voulu faire la fornication avec elle Mais alors que veut dire Les savants ont donné deux interprétations différentes Qui sont toutes deux valables La première c'est de dire C'est-à-dire Lui Quand elle Elle l'a désiré Et elle s'est rapprochée de lui Il a même été dit Qu'elle l'a attrapée Dans le but Elle a essayé de le tenir Elle l'a tenu au niveau de son vêtement Dans le but De le faire tomber par terre De le mettre à terre Et d'avoir un rapport avec lui Lui Quand il s'est rapprochée de lui Lui il a voulu La frapper Il a voulu La repousser Donc le Le verbe C'est désirer Mais désirer quoi ? Vouloir quoi ? Elle elle a désiré Faire la fornication avec lui Donc elle a voulu Faire cet acte Inhible Cet acte de bassesse Cet acte honteux Avec le prophète Yusuf A.S Quant à lui Wahamma biha Ça veut dire Et lui il a voulu Mais il a voulu quoi ? Il a voulu la repousser Il a voulu la frapper Mais alors pourquoi il ne l'a pas fait ? Dieu dit dans le Coran Sauf que Allah Ta'ala Il lui a accordé cette inspiration Allah Ta'ala Il lui a accordé Cette compréhension Et cette inspiration Qui est que S'il la repousse S'il la frappe Alors Elle va utiliser cela Contre lui Pour l'accuser Lui d'avoir voulu Faire la fornication avec elle Et d'avoir voulu La forcer à cela Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est retourné Et il est parti Il ne l'a pas frappé Parce que sinon Elle aurait dit Regardez Il m'a frappé Parce qu'il a essayé De me violer Il m'a frappé Parce qu'il a essayé De me toucher Donc il s'est retourné Et il est parti vers la porte Donc elle Elle a désiré De faire la fornication Avec lui Lui Il a désiré La pousser Il a voulu la pousser Il a voulu la frapper Mais il a reçu Cette preuve De son Seigneur Et cette inspiration De la part de Allah Comme quoi S'il l'avait frappé S'il l'avait repoussé Alors elle aurait dit Regardez ce qu'il m'a fait Il a voulu faire la fornication Moi j'ai voulu me défendre Elle l'aurait accusé Ensuite C'est à dire que C'est ainsi Que nous avons fait Pour écarter Du prophète Yusuf A.S Le mal Et la turpitude La turpitude C'est à dire Cet acte de bassesse Cet acte Dont la personne a honte Et elle doit avoir honte Si elle le fait Cet acte Qui est Un acte Dignomini Nous avons écarté De lui Ce mal Allah Ta'ala A préservé Les prophètes Tous Tous les prophètes Il les a préservés De tomber Dans de tels actes C'est à dire Que le prophète Yusuf A.S Fait partie Des serviteurs De Allah Ta'ala Qui sont Mokhlasin C'est à dire Il fait partie Des esclaves De Allah Qui sont Vertueux Et qui obéissent A Allah Subhanahu wa ta'ala De la plus grande Obéissance Donc Ce verset Montre bien Dans le même verset La suite du verset Indique Que Allah A préservé Le prophète Yusuf A.S Donc il n'est pas Permis D'expliquer La première partie Du verset En prétendant Que Yusuf A lui également Voulut faire La fornication Avec elle Sinon Dieu n'aurait pas Dit C'est à dire C'est à dire Que nous avons Préservé Et nous avons Écarté de lui Le mal Et la turpitude Parce qu'il aurait Eu Il aurait fait du mal En désirant Commettre la fornication Avec elle Et en ayant L'intention De faire La fornication Avec elle Même cette intention Là Les prophètes En sont Préservés La deuxième Explication Du verset Quand Allah Ta'ala Dit La deuxième Interprétation Qui a été donnée Par les savants C'est que Le verbe Ou plutôt La partie Elle est rattachée C'est à dire Que Youssef S'il n'avait pas Eu le bourrhen De son seigneur S'il n'avait pas Été un prophète S'il n'avait pas Été un élu De Dieu S'il n'avait pas Fait partie De cette catégorie Particulière De gens Qui sont préservés Des grands péchés Donc s'il avait Fait partie Des gens du commun Alors il l'aurait Désiré lui aussi Et il aurait désiré Lui aussi Commettre la fornication Si ça n'avait pas Été un prophète Donc ce qui est compris De la phrase Là encore C'est que En tant que prophète Allah Ta'ala L'a préservé Et donc Il est impossible Qu'il ait désiré Commettre la fornication Avec Imra etul Aziz Avec Zalikha Donc Quelle que soit L'une ou l'autre De ces deux exégèses Du verset En aucun cas Nous ne pouvons Attribuer Au prophète Youssef A.S La possibilité Qu'il ait voulu Faire la fornication Ceci est contraire A l'islam Et croire Qu'il aurait voulu Faire la fornication Revient A insulter Le rang des prophètes Et à Mécroire En ce que le prophète Mohamed A enseigner Donc C'est contraire A l'islam C'est ce qu'on appelle De la mécréance Donc La bonne croyance Consiste à croire Que le prophète Youssef A.S A été préservé En tant que prophète Et qu'il n'a absolument Pas voulu Commettre la fornication Et sachez que Certains Dans des livres Ils sont allés loin Dans la gravité Et dans l'attribution Au prophète Youssef De choses Dont il est totalement Innocent Et qu'il n'est pas Digne de lui attribuer Certains ont dit Déjà qu'il a voulu Forniquer avec elle Ce qui est impossible Et d'autres Sont même allés Jusqu'à dire Qu'il a ouvert Le bouton De son pantalon Et Qu'il s'est déshabillé Ou alors Yadoubillahi ta'ala Et qu'il S'est mis sur elle Comme un homme Se met sur son épouse Et que Soit disant A ce moment là Il y a son père Le prophète Yaqub Qui aurait surgi Devant lui Et qui se serait Mordu le doigt Comme pour lui dire Attention C'est pas bien Ce que tu fais Et là Le prophète Youssef Il se serait dit Oh là là Faut que j'arrête Et il se serait retiré Mais si tel était le cas Alors Dieu n'aurait pas dit Dans le Coran C'est à dire Comme j'ai dit tout à l'heure Nous avons Préservé Le prophète Youssef Du mal Et de la turpitude Nous avons écarté Le prophète Youssef Nous avons écarté De lui Le mal Et l'ignominie La bassesse Les actes Qui sont honteux Et qui ne sont pas dignes Du rang Des prophètes Ensuite Allah Ta'ala Dans la suite Des versets Nous raconte Nous fait savoir Ce qu'il s'est passé Et qui ne sont qu'il s'est passé Donc tous les deux, ils se sont précipités vers la porte. Mais Yusuf s'est précipité vers la porte pour s'en aller. Tandis qu'elle, elle s'est précipitée vers la porte parce qu'elle voulait encore le faire et elle voulait l'empêcher de sortir. Et en allant vers la porte, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a attrapé son vêtement, la tunique du prophète Yusuf a.s. par derrière pour le retenir. Elle lui a attrapé, elle l'a agrippé par le vêtement par derrière et elle a déchiré sa tunique. C'est-à-dire que quand ils se sont retrouvés à la porte, ils sont tombés sur qui ? Sur le mari, sur Al-Aziz. Sur Qatfir. Et certains ont dit qu'il s'appelle Qatfir. Donc il s'est retrouvé là, lui, en face des deux, au niveau de la porte. Et là, la femme de Al-Aziz, elle a voulu s'innocenter immédiatement et elle a dit Elle a dit à son mari, quelle est la punition que tu dois donner à celui qui fait du mal à ta famille ? Donc elle accuse le prophète Yusuf a.s. par cette phrase. Elle le dit d'une certaine manière. Elle lui dit, c'est quoi la punition que tu accordes à la personne qui fait du mal à ta famille ? Soit tu lui donnes la prison, soit tu lui donnes un châtiment douloureux. Donc comment vas-tu punir quelqu'un qui fait du mal à ta famille ? Par la prison ou bien par un châtiment douloureux ? Mais quand le prophète Yusuf a.s. a entendu cela, et le prophète Yusuf a.s. c'est quelqu'un qui a un excellent comportement, parce que c'est un prophète, mais là, le prophète Yusuf a.s. avait besoin de se défendre, puisqu'elle l'a accusé d'avoir voulu la violer, d'avoir voulu lui faire du mal. Et donc, il a répliqué. Allah,次, dit Al-Qur'an, قال, Hof dit, «Nenav, وَوَشَهِدَ شَاهِدُ مِّن أَهْلِهَا وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن أَهْلِهَا إن كان قميصه قد من قبل فصدقت فصدقت وهو من الكاذبين 나� традиционному llâmetro le prophète Yusuf a.s. a.s. comme c'est écrit dans ce verset il a dit c'est elle qui a voulu c'est elle qui a voulu me séduire c'est elle qui a voulu faire cela sous-entendu moi je n'ai pas voulu et là il y a quelqu'un de la famille de de la famille et ça c'est une preuve contre elle il y a quelqu'un de sa famille à elle qui est venu témoigner alors certains savants ont dit que ce témoin là c'était un bébé qui était encore dans le berceau c'est à dire en âge où il n'est pas capable de parler et Allah ta'ala lui a accordé de parler, Allah lui a donné cette capacité à parler et ce fut un miracle pour le prophète Yusuf alayhis salam un miracle qui innocentait le prophète Yusuf alayhis salam quelque chose d'extraordinaire un bébé qui parle alors qu'il n'est pas du tout en âge de parler qu'est-ce que ce témoin a dit pas témoin dans le sens qu'il a témoigné de la scène il a vu la scène mais il a dit une phrase qui a eu le même impact que s'il était réellement témoin de la scène qu'est-ce qu'il a dit il a dit c'est à dire si la tunique de Yusuf elle est déchirée par devant alors c'est elle qui dit la vérité et lui il fait partie des menteurs je répète il a dit si la tunique si le vêtement de Yusuf elle est déchirée par devant ça veut dire que elle elle dit la vérité et lui il fait partie des menteurs pourquoi ? ça veut dire que lui il aurait essayé de l'attraper et elle elle s'est débattue elle s'est défendue mais en voulant la retenir il lui a dé et en voulant se défendre elle lui a déchiré le vêtement par devant et la suite c'est quoi ? la suite c'est que si la tunique elle est déchirée par derrière et entre parenthèses ce fut le cas si la tunique de Yusuf est déchirée par derrière ça veut dire que elle elle a menti et que lui il fait partie des véridiques parce que si elle est déchirée par derrière ça prouve bien qu'il s'est retourné qu'il cherchait à s'en aller et que c'est elle qui a essayé de le retenir donc quand le mari il a vu la tunique de Yusuf et elle était déchirée par derrière alors il a parlé à sa femme et il a dit ça c'est bien vos ruses de femmes il a dit ça c'est bien votre ruse de femmes et vos ruses elles sont énormes vos ruses elles sont elles sont énormes elles sont graves elles sont importantes ensuite le mari de Zaliha donc Al-Aziz Qatfir ou bien Qatfir selon les versions il a parlé à Yusuf et il lui a demandé de taire ce qui s'est passé parce que ce genre de situation il ne vaut pas il ne vaut mieux pas que ça se propage donc il lui a demandé de ne pas raconter aux gens ce qui est arrivé et ça ça montre bien que Yusuf est totalement innocent et qu'il n'a pas pris part au péché et donc il lui a dit Yusuf donc Yusuf ne pense plus à cela ça y est oublie ce qui vient de se passer et après il a parlé à sa propre femme et il lui a dit Donc il a dit demande pardon pour ton péché demande pardon pour ton péché implore le pardon pour ton péché parce que tu es fautive dans ce que tu as fait maintenant est-ce que l'histoire s'est arrêtée là ? et bien non elle ne s'est pas arrêtée là parce que Yusuf après avoir subi cette épreuve là et bien qu'il a été innocenté par un bébé qui faisait partie de la famille de l'Imarat et l'Aziz de la femme de l'Aziz c'est-à-dire de Zalikha après cela il y a encore eu de nouveaux événements dans lesquels cette femme a encore cherché à le nuire et c'est ce qui l'a mené ensuite à la prison et il a été emprisonné emprisonné injustement et c'est ce que nous allons voir Inch'Allah dans la quatrième partie والحمd لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين et c'est ce qui l'a